Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pris la main de ma mère et je la regarde et je lui dis « Maman, je veux être médecin. » Ma mère m'a répondu « Écoute, passe déjà le brevet des collèges et après on verra. » Alors ça ne voulait pas du tout dire qu'elle ne croyait pas en moi ou qu'elle n'avait pas confiance en mes capacités, mais en réalité elle avait plutôt peur d'un monde qu'elle ne connaissait pas. Chez moi, personne n'a fait de grandes études. Mon père a fait un CAP boucherie et puis ensuite il est devenu, il a eu un héritage familial, il est devenu ouvrier de cœur comme son père et son grand-père. Et bien ça a été un peu pareil pour moi. C'est-à-dire qu'après cette étape du CP, j'ai eu un parcours scolaire assez classique, je n'étais pas en haut du panier mais je ne m'en suis pas trop mal sorti. Et puis est arrivé la destination, le choix du baccalauréat. Pour mon père je devais faire un CAP parce qu'il fallait que je fasse un métier manuel et moi j'avais envie de faire comme les copains, je voulais faire un bac général. Résultat, on a coupé la poire en deux, j'ai fait un bac technologique 100% chimie et parce que je me suis dit bon tout le monde ne va être content, ni général ni CEP, je vais venir en chimie donc je tirais un trait total sur la biologie. Sauf que la réalité me rattrape et à 18 ans, c'est à mon tour de bénéficier de cet héritage familial et je deviens à mon tour ouvrier docker sur le port du Havre comme mon père, mon grand frère et aussi mon frère. Je me rappelle très bien de cette première journée, un 19 octobre 1999, il fait un temps de merde, j'arrive sur le port du Havre, je monte à bord d'un porte-conteneur, j'ai un casque bleu, des gants de très épais en cuir, un bleu travail immense, je flotte dans mes chaussures de sécurité, je suis frêle, un peu moins qu'aujourd'hui, je suis frêle et je suis à bord du bateau et avec des barres de fer en train d'attacher les conteneurs pour pas qu'ils ne chavirent en mer. Et là je suis partagé par un sentiment un peu ambivalent, d'un côté je suis très fier d'être sur le territoire de ma famille, mon père, mon grand-père, mon frère, et puis de l'autre côté j'ai un sentiment que j'ai autre chose à accomplir, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais quelque chose m'attend. C'est la raison pour laquelle je m'inscris à la fac, je me dis bon, tentez médecine, pourquoi pas ? Mais la réalité c'est que la fac de médecine elle est à Rouen, et moi je viens du Havre, je suis au Havre, je suis docker sur le port du Havre et que ma famille est au Havre, donc ça me paraît énorme de partir, c'est trop complexe pour moi à ce moment-là. Je m'inscris dans un doc de biologie, je me dis la bio, ça ressemble plus à la médecine, et peut-être que je vais apprendre plein de choses, manque de peau, je n'apprends rien du tout sur le corps humain, en revanche je suis incollable pour reconnaître une drosophile dans la nuit et calculer le nombre de pistils sur une fleur, ça, ça me rend dingue. Résultat, j'arrive dans cette fac et là aussi, le premier jour, la réalité me rattrape, le prof de physique, incroyable, l'amphi est blindé, il y a des étudiants partout, dans les escaliers, sur les tables, bref, le tableau est bondé, et le prof dit, qui parmi vous a fait un bac techno ? Je vois le coup venir, je ne lève pas la main, il sont une vingtaine à lever la main, et là le prof répond, les autres, rassurez-vous, dans 15 jours, vous aurez plus de place pour travailler parce que ceux-là n'ont pas le niveau, et vous aurez un peu plus de temps pour travailler. Sur le moment, j'ai bien fait de ne pas lever la main, néanmoins, ça m'a donné un peu la rage, tous les soirs, j'allais travailler comme un taré pour récupérer le niveau en biologie que je n'avais pas touché depuis le collège, je m'en sors, j'y arrive, je décroche le bac plus 5 en recherche et développement, et je viens donc un petit peu un chimiste, me voilà arrivé aussi à Paris, à l'âge de 23 ans, j'entre dans l'industrie pharmaceutique, et puis je suis au contact tous les jours de chirurgiens dans les hôpitaux, je leur vends des produits, des dispositifs médicaux, et je vois des internes avec une belle blouse blanche, un petit badge rouge, et je me dis, c'est ça que je veux, et je décide, c'est vrai, je ne suis pas rêveur, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut que je passe faiseur, il faut que je confronte cette réalité, je décide donc de m'inscrire à l'âge de 24 ans, en première année de médecine. Alors, tout content, j'arrive à la fac de Rouen, manque de peau, échec, première année, le premier concours, je me plante à une ou deux places, je me souviens très bien que je rentre le soir de mes résultats au Havre chez mes parents, mon père, qui était un dur à cuire, me prend dans ses bras, on pleure, et me dit, tu y retournes, et je me dis que si j'ai réussi, lui, à le convaincre, c'est que je ne peux pas abandonner, alors je décide de redoubler, je décide de retourner à Rouen, et décrocher le sésame, j'obtiens le concours de première année de médecine, la voie est lancée. J'arrive en troisième année de médecine, pour moi, tout est là, le rêve est en train de se réaliser, et je me dis que tout va bien, sauf que la réalité me rattrape, ma jeune maman de 50 ans développe les premiers signes d'une maladie apparentée à l'Alzheimer, et là, mon monde s'écroule, je me dis que tout est fait pour que je ne réussisse pas médecine, mais non, je me dis que finalement, ce n'est pas grave, je continue, je m'accroche, je continue mes études de médecine, je mets ma vie de côté, ma vie perso de côté, et avec mon frère et mon père, on devient des aidants. Des aidants, ce sont des personnes, il y en a 11 millions en France, qui aident au quotidien des personnes malades ou atteintes d'un handicap, et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, j'aide ma maman à mettre une capsule de café dans la machine à café, à allumer la télévision, à s'habiller, et on fait ça 24h sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours par an. Resultat, on avance, c'est un peu difficile, mais on avance. Finalement, je deviens diplômé en 2015, le plafond de verre explose, je deviens enfin docteur en médecine à l'âge de 33 ans, je suis passé de rêveur à faiseur, et ça, ça me paraît tellement dingue, mais finalement, j'ai l'impression que le regard change sur moi, j'ai l'impression que je deviens crédible aux yeux des autres, et que j'arrive dans des sphères que je n'aurais même pas imaginées du haut de mes 5 ans. Ça me paraît incroyable, et ça commence par la télévision. Un jour, j'arrive au travail, j'ouvre ma boîte mail, les trois potes m'ont envoyé une annonce, une recherche, enfin, c'est une boîte de production qui cherchait un médecin pour parcourir le monde, et aller dans des zones bleues. Les zones bleues sont des zones où il y a des concentrations de non-ingénieurs et de centenaires en excellente santé, et donc ils cherchaient un médecin pour aller dans ces contrées. Je ne sais pas pourquoi, l'envie, il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait « appelle, j'appelle la productrice, je me présente en deux secondes et tout va très vite, je suis pris pour le programme pour France 5, ça s'appelle « Zone bleue, les secrets de la longévité », me voilà parti au Japon, au Costa Rica, en Grèce, en Sardaigne, je vais rencontrer ces centenaires et ces chercheurs. En réalité, ce n'était pas pour moi le but de faire de la télévision, non. Au fond de moi, j'avais envie de trouver le secret pour soigner ma première patiente, ma mère, j'avais envie de la soigner de cette maladie. Malheureusement, je ne trouve rien. Je reviens à Paris et tout s'enchaîne, tout continue de s'enchaîner. La télévision continue, on me propose de rentrer sur Télématin, sur France 2. Là aussi, cette émission, j'ai grandi avec. Ma maman ne me reconnaît plus trop et je me dis peut-être qu'elle me verra dans cette télévision, dans cette émission qui m'a vu grandir, avec elle, qu'elle adorait allumer le matin. Alors j'y vais, je vulgarise de la médecine, parfois devant un million de tes spectateurs, mais là aussi, je n'y vais pas spécialement pour être connu, je me dis que ça me servira. Gagner en visibilité doit servir à quelque chose. Je sais, je vous en parlais, il y a 11 millions d'aidants. À ce moment-là, je suis aidant, je ne sais pas quand ni comment, mais je vais un jour faire quelque chose pour essayer de mettre en lumière les aidants. Mes parents, maman décède en avril 2022. C'est un coup un petit peu difficile, elle décède à l'âge de 64 ans. Mon père décède un mois après, à l'âge de 67 ans, parce que là, c'était l'amour de sa vie, c'était sa raison de se lever le matin. Donc c'est vrai qu'on a eu une année un petit peu compliquée, mon frère et moi, le monde s'est écroulé. Mais surtout, mes 14 années d'aidant se prennent fin et je me dis qu'il faut que j'en fasse quelque chose. L'année dernière, en 2023, j'ai écrit un livre, je l'écris en 4 mois, le titre est tout trouvé. Je suis devenu le parent de mes parents. Le livre, ça me dépasse, le livre se vend. Il y a des articles dithyrambiques dans Le Monde, dans l'Obs, Télérama, ça me paraît tellement lunaire. Je suis reçu au ministère, j'échange avec la ministre Orberger. On parle du projet de loi qui est sorti sur les aidants du 6 octobre dernier. Et à ma façon, j'aide les aidants. La suite, tout s'enchaîne. En décembre dernier, je décide de quitter Télématin, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je tourne une page. Je rejoins, depuis janvier, l'équipe de Bruce Toussaint sur TF1 pour écrire un nouveau chapitre qui s'appelle « Bonjour ». Et pendant ce temps-là, je continue à travailler comme médecin au cabinet. Je travaille également au SAMU, à la régulation du SAMU. Et je sais que j'ai un cerveau qui tourne. Mon cerveau tourne, il est toujours comme ça. Et jusqu'à un moment donné, il va s'arrêter. Comme pour afficher une idée qui va surgir et s'afficher sur un écran. Et ça tombe bien, il se murmure que le livre pourrait peut-être être adapté au cinéma. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je me rappelle encore de ce que je disais à ma maman. Quand j'avais 5 ans, maman, je veux être médecin. Et de sa réponse, son visage très doux et souriant et lumineux, me dire « Écoute, mon chéri, passe d'abord le brevet des collèges et après on verra ». Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner, pour moi, 4 clés qui étaient essentiels et qui m'ont permis d'avancer dans tout ce chemin. La première, soyez bien entouré, amis, famille, des personnes bienveillantes et surtout un très bon psy. Je pense que ça, c'est capital. La deuxième, je pense qu'absolument, il faut ouvrir un maximum de portes. Il faut créer l'opportunité pour être prêt quand l'idée surgira et qu'il y aura une personne pour l'écouter. J'ai envie de vous dire aussi un troisième point et que j'ai toujours eu en tête. Il n'y a que la mort qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est vraiment une chose qui est évidente pour moi. Alors, c'est vrai, on a le droit d'avoir des peurs, on a le droit d'avoir des angoisses. C'est normal et tant mieux. Mais n'oubliez pas qu'en fond, nous, on a des ressources qui nous permettent de nous adapter, de pouvoir rebondir quand il le faut. Et enfin, j'ai une dernière citation, c'est la seule que je connaisse, donc c'est pour ça que je vous la partage. Je l'ai apprise quand j'étais en première année de médecine, elle n'est pas de moi, donc elle est de Louis Pasteur, qui dit, il y a le hasard ne favorise que les esprits préparés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada